bonjour tout le monde aujourd'hui je vous propose un poulet rôti un petit peu particulier à ma façon avec des pommes de terre on va effectivement utiliser dans un premier temps la cuisson rapide du koukéo et ensuite et bien j'utiliserai puisque je l'ai le couvercle extra crisp de koukéo mais ce qui vous permet si vous ne l'avez pas de pouvoir poursuivre la recette je dirais et bien au four l'avantage en faisant cette cuisson c'est qu'on va avoir un petit peu plus de moelleux alors pour cette recette ici j'ai un poulet qui fait 1 kg 300 du sel du curry du poivre là je vais avoir besoin de 2 cuillères à soupe d'huile là j'ai épluché coupé en morceaux 800 grammes de pommes de terre et puis là j'ai fait un bouillon avec 100 millilitres d'eau 100 millilitres de vin blanc et un cube de bouillon de volaille et mietter et bien c'est parti pour notre recette je vais me mettre en mode manuel en mode doré ensuite je vais mettre l'huile dans ma cuve chauffage est terminé je vais faire revenir mon poulet ensuite on va ajouter le bouillon donc pour le bouillon 100 millilitres de vin blanc 100 millilitres d'eau un cube de bouillon de bœuf et mietter moi je vais rajouter du curry je vais mettre du poivre pour le sel je vais en mettre un petit peu mais je rectifierais au moment de déguster et maintenant je vais programmer une cuisson rapide allez j'arrête la fonction doré je passe en cuisson sous pression cuisson rapide je vais mettre 30 minutes de cuisson je fais ok avec un départ immédiat vous pouvez fermer votre couvercle ne vous inquiétez pas j'ai pas oublié les pommes de terre les pommes de terre on les fera cuire un petit peu après allez à tout à l'heure allez ma première partie de cuisson est terminée j'ouvre mon koukéo je vais maintenant ajouter mes pommes de terre et je vais reprogrammer une cuisson le koukéo me propose de prolonger la cuisson c'est ce que je vais faire là je vais reprogrammer cinq minutes je fais ok je fais mon couvercle voilà les cinq minutes supplémentaires de cuisson rapide sont terminées je vais ouvrir mon koukéo maintenant vous avez deux solutions ou bien vous transvasez l'intégralité des ingrédients de la cuisson bout de koukéo pardon dans un plat qui va au four et vous programmez 20 minutes à 200 degrés ou alors vous avez le couvercle extra crisp que vous allez placer sur la cuve du koukéo et vous programmez 20 minutes à 200 degrés par contre si vous faites ça n'oubliez surtout pas et c'est ce que je vais faire tout de suite de débrancher mon koukéo je viens de le débrancher et je vais placer le couvercle sur la cuve du koukéo et bien maintenant je vais programmer mon couvercle extra crisp je vais appuyer sur le petit timer ici je choisis la température qui est de 200 degrés je rappuie à nouveau et là je vais mettre 20 minutes et j'ai plus qu'à appuyer sur le bouton start et c'est parti pour la fin de la cuisson allez le temps de cuisson est terminé je vais enlever mon couvercle et voilà il ne me reste plus qu'à déguster cela chaud je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres recettes au koukéo et à bientôt